Vous êtes français et vous résidez ou avez résidé dans l'Union européenne ? Vous souhaitez voter lors des prochaines élections européennes de juin 2024 ? Ces informations sont pour vous. Dans les pays de l'UE, les citoyens d'une autre nationalité européenne peuvent être inscrits sur une liste électorale locale dite « complémentaire ». En effet, le droit européen prévoit que les citoyens de l'UE doivent pouvoir voter pour les élections européennes dans leur pays de résidence. Dans ce cas, c'est le droit électoral du pays d'accueil qui s'applique. Renseignez-vous sans tarder. Les modalités de vote, les dates des élections ou l'âge pour voter peuvent être différents d'un pays à l'autre. Attention, il en va de même pour les personnes ayant résidé auparavant dans un pays de l'UE. Et ce, même si elles sont revenues vivre en France ou si elles ont déménagé hors de l'UE dernièrement. Vous êtes peut-être toujours inscrits sur les listes électorales locales. Si vous êtes inscrit sur une liste électorale locale, celle-ci prime sur toute autre inscription. Ce sont alors les représentants de ce pays de l'UE que vous élirez au Parlement européen. Et vous ne pourrez pas voter pour les représentants français, que ce soit auprès de votre consulat ou de votre commune en France. Et oui, le double vote est interdit dans l'Union européenne. Prenons un exemple. Si vous êtes résident en Espagne et que vous êtes inscrit sur une liste électorale espagnole pour les élections européennes, vous voterez pour les représentants espagnols au Parlement européen. Renseignez-vous auprès des autorités du pays de l'UE où vous vivez ou avez vécu pour vérifier votre statut électoral. Ils pourront également vous indiquer les démarches à suivre pour demander votre radiation de leur liste, si vous préférez voter pour un représentant français, auprès de votre consulat ou de votre commune. Vous pouvez également interroger votre consulat ou ambassade pour en savoir plus. Plusieurs sources d'informations s'offrent à vous. Tout d'abord, les sites gouvernementaux de votre pays ou ancien pays de résidence. Vous pouvez également vous tourner vers les différents sites d'information de l'UE, EuroEurope ou toute l'Europe, dont vous trouverez les liens en description. N'hésitez pas aussi à consulter le site du consulat de France de votre pays de résidence ou encore le site France Diplomatie. Bon vote ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada